Dans la 21e circonscription électorale, Olga Akitobi met en marche la machine de conquête de l'Union progressiste, le renouveau. Dans son périple électoral, elle a parcouru tous les villages de l'arrondissement d'Agidi, situés dans la commune de Sakete. Elle ne compte laisser aucune chance de gagner un siège à ses adversaires de la 21e circonscription électorale. L'objectif n'a pas changé, rafler les quatre sièges au soir de 8 janvier 2023. Après avoir exprimé les différents problèmes qui minent leur quotidien, les populations de Baribo, Asagamé et autres sont prêtes à s'aligner derrière Olga Akitobi, la grande amazone de Sakete. Nous disons à la population de sortie massivement pour voter le parti Union progressiste, le renouveau. On ne peut pas s'opposer au pouvoir local qui fait la somme de tous les ministères et s'associer à un seul ministère et dire que nous allons faire un vrai développement à la base. Pour continuer à soutenir les actions du chef de l'État Patrice Talon qui concourt au développement du Bénin, il n'y a qu'un seul choix à faire. A la fin de la journée du mercredi 4 janvier 2023, c'est au tour des habitants du 2e arrondissement de Sakete d'accueillir avec faveur la candidate Olga Akitobi. A cette étape, l'exercice n'a pas changé. Après les échanges, Olga Akitobi a réussi à enrôler toute la communauté dans la machine de la victoire de l'UPL Renouveau. Pour elle, ce n'est que le début du grand regroupement des militants du PL Renouveau, prêt à siéger sous l'ombre du grand Baobab couronné de la protection de l'arc-en-ciel. La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, qu'à ça s'est pris ? Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV.